... Bonsoir, temps orageux. Hier soir à l'Assemblée Nationale, Pierre Bérégovoy aurait été contraint de démissionner si la motion de censure avait recueilli trois petites voix de plus. Temps lourd au Sénat, cet après-midi, Charles Pasqua, notre invité ce soir, bonsoir M. Pasqua, défend bec et ongle son idée de la France contre les partisans de l'Europe, nombreux au palais du Luxembourg. Tant incertain à Rio, le sommet de la terre sur l'environnement s'ouvrira demain sur fond de divergence entre le nord et le sud. Tant capricieux à Roland-Garros, la pluie, la vraie, joue des tours aux organisateurs des internationaux de France, mais elle a bien voulu s'arrêter en fin d'après-midi, Dominique Champaud. Oui, et j'ajouterais, sale temps pour le croate, Ivan Izevitch, qui a perdu la première manche 6-2, qui est menée 4-0 dans la deuxième. Et qui, s'il défend chèrement sa chance, ici, dans le cinquième jeu de la deuxième manche, se réveille un petit peu tard. Il a d'énormes qualités, Goran Ivan Izevitch, mais Jim Courir l'a un peu usé au mental, c'est son point faible. Au croate, et dès qu'il ne joue pas parfaitement comme il le voudrait, eh bien, il décroche des parties, c'est ce qui permet à Jim Courir, qui est impitoyable depuis le début de cette quinzaine de Roland-Garros, de mener assez nettement, maintenant, dans cette rencontre. Évidemment, on vous retrouvera, Dominique, à la fin de ce journal. Et on reviendra sur les qualifications des demoiselles. Rappelez-nous leurs noms, celles qui se sont qualifiées aujourd'hui. Alors, les 4 principales têtes de série sont qualifiées, donc, pour les demi-finales. Il s'agit de Mlle Céleste Graf Arangsa Sanchez et Gabriela... Non, j'en ai oublié une. Sabatini. Sabatini, Gabriela Sabatini, c'est ça. Voilà, on vous retrouve de toute façon peu avant 20h. Michel Touré nous le disait dès 19h, le Sud va souffrir des orages dans les heures qui viennent. La grêle pourrait même tomber sur certains départements. Et malheureusement, elle accentuera les dégâts déjà importants, comme dans le Lot-et-Garonne, reportage de Xavier Géraudon et Jean-Pierre Darrault. 48 heures après l'orage, les grelons demeurent, témoignage du déluge. Le soleil revenu éclaire un spectacle de désolation. Chez les agriculteurs, l'état de choc a fait place à l'inquiétude. Je ne sais pas comment on va faire. Il va falloir voir avec les banquiers, tout ça, il va falloir voir comment on va s'en sortir. Après le manque d'eau, il y a 2 ans, le gel, l'an dernier, voilà le Lot-et-Garonne à nouveau sinistré. Des cultures détruites à 100% par endroit augurent une récolte quasi nulle cette année. Les agriculteurs doivent attendre que la commune soit déclarée zone sinistrée pour toucher des indemnités. En attendant, il faut parer au plus pressé. Pour certains, leur rétôt licenciement et à la vente. On ne peut pas garder le personnel. Je suis en train de faire partir 4 saisonniers, là, les mêmes, et les 4 autres, fin de semaine. Si je trouvais à vendre, je vendrais tout, et c'est tout. Pour le prix qu'on peut vendre, parce que depuis 88, on n'arrête pas à avoir que des problèmes. Et il ne va pas quand est-ce qu'on peut récupérer. A la garrigue, on s'est remis au travail, oubliant ce caprice du ciel. Une contrariété d'une heure qui a réduit à néant une année de labeur. Raymond Barre est toujours dans l'opposition, mais il n'a pas voté la motion de censure, déposée par son camp hier sur la politique agricole du gouvernement. Pierre de Bénouville est toujours dans l'opposition, mais il n'a pas, lui non plus, voté la motion de censure. Ernest Moutoussamy est apparenté communiste, mais il n'a pas suivi les consignes de vote d'André Lajoigny. Eh bien, Pierre Bérégovoy peut envoyer un beau bouquet de roses à ces 3 hommes atypiques qui l'ont tout simplement sauvé. Sans eux, ils démissionnaient. Jean-Baptiste Prédali. En première ligne, hier soir, pour le vote de la censure, les députés RPR. Mais sur 126, deux ne participeront pas au défilé. Alain Perfit après un malentendu, et surtout Pierre de Bénouville. Pierre de Bénouville, 77 ans, élu gaulliste depuis 51, ancien bras droit de Marcel Dassault, mais ami d'enfance de François Mitterrand. Au RPR, on est formel, aux prochaines élections, il n'aura pas l'investiture du mouvement. Deuxième absent de marque, la seule défection des 40 centristes, Raymond Barre, invisible hier, mais présent aujourd'hui, à la réunion de son groupe. Plus que jamais indépendant, libre de ses votes, comme de ses censures. Même si on lui oppose, en 93, un candidat RPR ou UDF. Deux défections, deux ombres au tableau d'une censure presque aboutie. Hier soir, après les menaces, l'opposition préférait minimiser. Oui, mais je savais, la politique, c'est ainsi, c'est parfois vous gagnez à une voix, parfois vous perdez à deux voix, mais je crois que c'est véritablement un avertissement très grave pour le gouvernement. Avertissement arithmétique et politique, Pierre Bérégovoy a sauvé à trois voix, dont deux de francs tireurs de l'opposition, de quoi vérifier le sens des mots, majorité relative. Charles Pasquareux, bonsoir. Bonsoir. Pierre de Bénouville est toujours RPR, à vos yeux ? En tous les cas, il est toujours gaulliste. Comment expliquez-vous ce vote ? Je ne sais pas, peut-être pour des raisons personnelles, mais ce qu'il y a de certain, c'est que, quelles que soient les raisons pour lesquelles un certain nombre de nos amis, qu'ils soient RPR ou UDF, ne suivent pas les consignes de leur groupe, c'est difficilement acceptable. Il faut mettre un terme à l'équivoque. Raymond Barr est toujours dans l'opposition ? Demandez-le lui, mais en ce qui me concerne, je crois qu'il est beaucoup plus proche d'une entente avec François Mitterrand que d'autres choses. Il faut que les choses soient claires aux yeux des Français. Je crois que d'ailleurs, c'est François Mitterrand qui disait l'opposition doit être totale ou elle n'est pas. Moi, j'ai plutôt tendance à être un opposant résolu et total. Alors, à ce deux... Je ne suis pas dans ce genre de facétie. Dans les demi-taines. Exactement, ce n'est pas mon style. Alors, regardons, avant de poursuivre, ce qui s'est passé cet après-midi au Sénat avec Michel Lemaire et Alain Thomas. Je ne forcerai pas la main au Sénat, prévient d'emblée Pierre Biré-Gauvois. Illustration d'une atmosphère très conforme à l'image de la Haute Assemblée. Un débat courtois dans la forme mais où rien d'essentiel n'est concédé sur le fond. Le droit de vote des Européens est naturellement au centre de la discussion. La Commission des lois avait proposé que ce droit soit présenté comme une possibilité et non une obligation, réponse sans ambiguïté. Le traité ouvre avec des garanties un droit effectif, pas un droit virtuel. Refuser le droit de vote et l'éligibilité, c'est rejeter le traité. C'est d'ailleurs l'intention de ceux qui ont proposé ce refus. Charles Pasquois mène la charge pour repousser le texte sur le droit de vote et contre tout ce qui peut ressembler à un abandon de souveraineté. Mais c'est dans les rangs même de l'opposition que lui vient la réponse. Je me tourne, si vous le voulez bien, vers vous, monsieur le président du groupe RPR. Il ne s'agit pas pour la France d'abdiquer quoi que ce soit de sa souveraineté au profit d'une communauté supranationnelle. Il s'agit, bien au contraire, à nos yeux tout au moins, de reconquérir au moins partiellement et le plus possible une souveraineté qui nous échappe de plus en plus. La nuit sera longue au palais du Luxembourg. Une cinquantaine d'orateurs sont inscrits dans ce débat. Charles Pasquois, vous êtes déçu de ne pas être suivi par toute l'opposition qui est majoritaire au Sénat, je le rappelle, sur le droit de vote des Européens que vous ne voulez pas. L'important, ça n'est pas d'être suivi ou pas. L'important, c'est de dire ce que l'on croit et de faire ce que l'on pense, conforme à l'intérêt général. Je crois qu'un certain nombre de nos amis de l'opposition, notamment certains qui se préparent à donner le droit de vote aux ressortissants de la communauté, ne se rendent pas tout à fait compte de ce qui nous attend. Ce qui nous attend, c'est un abandon des principes fondamentaux de la République, qui sont ceux qui ont permis la constitution de cette nation depuis deux siècles. Et d'autre part, il est bien évident qu'à partir du moment où on aura ouvert cette brèche, quelles que soient les garanties supposées que l'on se donnerait, on aurait deux conséquences. La première, on s'en remettrait à la Cour de justice européenne pour des différences éventuelles. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel qu'il jugerait. S'il y a un différent entre un ressortissant de la communauté qui se trouverait brimé par certaines dispositions de notre droit, c'est la Cour de justice européenne qui serait amenée à juger. Alors, je respecte le président, le canuet pour lequel j'ai beaucoup d'amitié. Mais l'amitié, elle n'est pas en cause. Ce sont les fondements même de la République. Sur ces fondements, on ne peut pas transiger. En ce qui me concerne, je ne transigerai pas mon groupe non plus. Alors, votre propos l'illustre, vous menez votre combat avec force et avec clarté. Mais il y a un mystère. La rumeur que nous rapporte Arlette Chabot nous dit que vous apprêtez à abandonner la présidence du groupe RPR. Comment mener un combat et abandonner en même temps un poste aussi important ? Je ne suis pas du tout décidé à abandonner la présidence du groupe RPR pour le moment. À la rentrée... J'ai dit à mes collègues, c'est évident, j'ai dit à mes collègues, parce que je le leur dois, qu'à la rentrée, il faudra me trouver un successeur à la présidence du groupe RPR du Sénat. Pourquoi ? Il y aura bientôt 10 ans que j'occupe ce poste. Je crois qu'il est normal de laisser la place à d'autres. Ça ne veut pas dire pour autant, vous l'imaginez bien, ça ne veut pas dire pour autant que j'ai l'intention de déserter le combat politique. Mais d'autre part, il faut être... C'est une autre présidence qui vous intéresse ? Mais d'autre part, il faut être conscient, on ne peut pas vouloir une chose de son contraire. Je suis un peu excédé par ceux qui disent Charles Pasqua va être candidat à président du Sénat, il va être candidat à ceci, il va être candidat à cela. Non, on peut dire ceci, on peut dire l'Église. Oui. Oh non, écoutez, soyons sérieux, en tous les cas, je veux dire ceci. Je ne roule pas pour moi. Je défends les idées auxquelles je crois. Je verrai bien au moment venu ce que je dois faire. Ce qui est certain, c'est que je suis attaché au mouvement auquel j'appartiens, que je souhaite qu'il soit aussi fort que possible, qu'il s'exprime clairement et que nous perdions le moins de temps possible en conciliabule avec nos partenaires. Charles Pasqua défend mieux ses idées quand on est à la tête et pas dans le rang. Je ne serai jamais dans le rang. Vous le savez bien. Quel que soit le poste que j'occuperai, beaucoup de gens écouteront ce que je dis. J'en suis convaincu. Vous allez vous présenter aux primaires de l'opposition pour les présidentielles ? Écoutez, je me présenterai aux primaires de l'opposition si les idées auxquelles je crois n'étaient pas représentées par quelqu'un. Vous avouerez que c'est une hypothèse hautement improbable. Ouf, justement, ce que vous faites en ce moment sonne comme un reproche à l'égard de Jacques Chirac, à l'égard de certains leaders politiques. Écoutez, je ne fais de reproche, je ne fais, monsieur Amart, je ne fais de reproche à personne. Quand le moment du combat arrive, il faut sonner la charge pour que les gens se réveillent. Alors, avant de sonner la charge, 85, c'est ce que j'ai fait, j'ai publié un livre qui s'appelle L'Ardeur Nouvelle, c'était à la veille de 86, nous sommes en 92, en 93, il y a des élections législatives. Alors, justement, et en 92, vous publiez un livre, Charles Pasqua, Que demande le peuple ? Publié par Albain Michel. Alors, évidemment, c'est une critique sévère. Écité non payée. Merci. Non, pour la culture, on peut le faire. Pour ce genre de livre, on peut le faire. Non, d'accord. Que demande le peuple ? Critique sévère contre le pouvoir, mais autocritique aussi. Autocritique à propos des hommes publics, vous dites que c'est un échec. Sur ce que demande le peuple, c'est-à-dire l'éducation, la santé, vous dites que c'est un échec. Je crois que... Oui, mais vous l'avez dit vous-même, vous avez commencé par dire une autocritique. Alors, je ne me contente pas de critiquer les autres. Je me sens moi-même responsable. Et je me sens donc, dans une certaine mesure, également coupable. Et j'essaie de dire à mes collègues, réveillons-nous, parlons de l'essentiel, répondons à notre peuple sur les problèmes qui le concernent. Que devons-nous faire pour la sécurité, pour l'éducation, pour lutter contre le chômage, etc. Je donne quelques idées. Et je crois que, si on écoutait davantage notre peuple, il est plein de bon sens. On se porterait mieux. Donc vous ne serez plus président du RPR à la rentrée, mais on vous retrouve quand même. Je n'ai jamais été président du RPR. Du groupe RPR au Sénat. Du groupe RPR. Mon lapsus était intéressant. Je serais toujours là, naturellement. C'est sur moi pour être de toute façon au premier rang. Merci Charles Pasqua. Au Danemark, ce sont les citoyens eux-mêmes qui donnent leur avis sur Maastricht. Le résultat du référendum sera connu tout à l'heure, mais les sondages vont tous dans le même sens. Le oui l'emporterait de justesse. Reportage de Jean-Paul Giroir et Hervé Gutmann. En être ou ne pas en être, c'est bien au Danemark, mais ça n'est pas Hamlet. La question posée à 4 millions d'électeurs porte sur leur volonté d'adhérer à une nouvelle forme d'Europe, celle de Maastricht. Dans le stade de l'école de New Boder, la classe moyenne du quartier a remplacé les collégiens. À la sortie des urnes, pessimisme chez ceux qui ont voté naï, non, chez les partisans de Maastricht, confiance. J'ai voté pour les non, mais j'ai peur que les non ne vont pas gagner. Quand ce sera sérieux pour les Danois, ils vont toujours réfléchir pour l'économie. Je pense que l'économie, ce sera beaucoup mieux si on reste dans le marché commun. Et pour nous, le oui et le non, c'est pour rester dans le marché commun. Et c'est pour ça que je pense que le oui va emporter. Apparemment, un vote de raison économique plus qu'un choix du cœur. Pourtant, la participation est très forte. Les gens ont voté plus qu'au dernier, les gens danoins. Apparemment, le départ de l'Europe a intéressé beaucoup les Danois. Qu'ils soient pour ou contre Maastricht, les Danois s'accordent sur au moins une chose, leur satisfaction d'avoir voté, de pouvoir choisir eux-mêmes le destin européen ou non de leur pays. Ici, le fonctionnement de la démocratie, la marche de l'Europe, l'identité danoise sont des sujets si sensibles qu'ils auraient très mal supporté que l'on décide sans eux. Au Cambodge, Nouveau-le-Dizion et hier, les habitants se remettent difficilement de la déchirure. Ils se sont réconciliés avec la bénédiction de l'ONU, mais le risque d'affrontement demeure, les milices n'ont pas vraiment disparu et elles sont armées. Reportage de Pierre Babé et Marc Doux. De l'autre côté de la barrière, le Vietnam. Cette frontière ne doit laisser passer que le petit trafic local est se fermer hermétiquement aux troupes et aux armes. Tous les matins, donc, le gendarme breton vient jeter un oeil au passage de l'Aube. Surveiller la frontière, c'est l'une de ces tâches. Une autre consiste à contrôler les armes des milices ou des policiers et si possible, de découvrir d'autres armes cachées qui, elles, devront être détruites. pas toujours en bon état d'ailleurs, mais c'est du sûr. Qu'est-ce que c'est comme arme ? Ça, c'est de la K-47. Classique. La reddition sans gloire d'un des farouches Khmer rouges. Chouk En s'est rendu au gendarme français en expliquant qu'il avait été entraîné par son frère dans la montagne. Aujourd'hui, mutilé, il en a assez de manquer de nourriture pour sa femme et de médicaments pour son bébé, alors il a décidé de rendre les armes. Favoriser ses retours, découvrir les armes, dissuader des exactions, les trois tâches du gendarme breton et de ses collègues avec en prime la surveillance du site d'Angkor. Ils sont donc ici observateurs du cessez-le-feu, contrôleurs de police ou des mineurs. Les soldats de la paix français vont être bientôt 1 500 au Cambodge. Leurs missions sont différentes, leur but est unique. D'abord, maintenir la paix, ensuite, restaurer la confiance et enfin, permettre la tenue d'élections libres en avril 1993. Les hommes sont incorrigibles. 131 chefs d'État et de gouvernement ont décidé de se retrouver demain à Rio pour tenter de sauver une terre qui s'abîme. Mais ce sommet exceptionnel n'a même pas commencé que l'on évoque déjà les divergences entre le Nord et le Sud ou entre les États-Unis et les autres. Et pourtant, l'état de la planète est tel qu'un consensus paraît indispensable. Il suffit d'écouter le diagnostic du docteur Philippe Denis. Lugubre. La terre n'est pas encore invivable, mais l'air y est déjà presque irrespirable. Chaque année, 6 milliards de tonnes de carbone sont rejetées dans l'atmosphère. À qui la faute ? Au pot d'échappement, aux activités industrielles des pays riches, bien sûr, aux pays producteurs de pétrole. Cette pollution a deux graves conséquences. D'abord, elle réchauffe sensiblement le climat de la planète. C'est l'effet de serre qui pourrait faire monter le niveau des eaux. Ensuite, elle attaque la fameuse couche d'ozone qui nous protège des rayonnements ultraviolets. Autre souci dû à notre développement, nous produisons beaucoup de déchets, notamment des déchets toxiques. Ils proviennent surtout des pays riches mais finissent souvent par être exportés vers les pays pauvres. Nos océans sont des poubelles à cause des marées noires mais surtout à cause des déchets qui y sont déversés. Pollution au large, pollution des côtes, menace pour toute la vie aquatique qui est un élément essentiel de la chaîne alimentaire. Les forêts ne se portent pas mieux. Ces zones vertes, plus particulièrement les forêts tropicales, disparaissent à une allure terrifiante. L'homme coupe les arbres pour faire commerce du bois ou pour agrandir les terres cultivables. A chaque minute, l'équivalent de 10 terrains de foot se déboisent. Pourtant, la forêt joue un rôle majeur, pas seulement pour les peuples qui en vivent. Elle agit aussi sur le climat, limite l'érosion. Aujourd'hui, elle fait place nette au désert car les sols se dégradent, l'homme défriche trop, irrigue mal, les terres deviennent stériles. Combien de temps encore pourra-t-il se nourrir ? Chaque année, 500 espèces animales disparaissent à cause de la chasse ou de la pollution. Tous ces maux n'ont qu'un responsable, l'homme, et la situation est d'autant plus inquiétante que notre démographie est galopante. Aujourd'hui, la terre compte 5 milliards et demi d'habitants. Nos enfants seront sans doute 11 milliards en l'an 2150. C'est pour eux qu'il est urgent d'agir pour leur léguer en héritage autre chose qu'un immense dépotoir. Cet état est aggravé, vous l'avez compris, par les fautes, l'incompétence ou l'insouciance des hommes. Exemple, Tchernobyl. Dominique Dumas et Joseph Thual nous ont proposé hier leur premier reportage sur les conséquences désastreuses de cet accident nucléaire. Les habitants de Kiev et de la région voudraient oublier cette catastrophe, mais le traumatisme est tel qu'ils en sont incapables. Reportage. Qui est responsable de la catastrophe de Tchernobyl ? Victor Bluchanoff, directeur de la centrale en 86, déclaré coupable et sorti de prison, usé après 6 ans de peine. Nous l'avons retrouvé en famille dans la banlieue de Kiev et pour la première fois il a accepté d'être filmé et de parler à une équipe de télévision. Avant la catastrophe en 86, était-il conscient du danger ? Oui, bien sûr. Je savais que je travaillais dans quelque chose de dangereux. Mais à l'époque, personne n'imaginait qu'on en arriverait à une telle situation, à une telle tragédie. Ça, personne ne pouvait le prévoir. Selon les informations que j'avais, ça ne pouvait pas se produire. Déjà, un premier accident en 1980 s'était produit. À l'époque, c'était passé inaperçu et des précautions avaient été prises pour qu'une telle situation ne se reproduise pas. Aujourd'hui, je pense qu'il y a encore des risques, mais c'est la tragédie de tout un système. Visiblement, Victor Buchanov, qui a repris un travail à la centrale, peut considérer avoir été un bouc émissaire de l'ancien régime. La priorité est maintenant d'aider les personnes irradiées. À la clinique du centre de radiologie dans la banlieue de Kiev, 300 patients peuvent être accueillis. Ceux longuement exposés sont déjà morts, mais à la clinique, on reste évasif sur le nombre de décès dû à Tchernobyl. Officiellement, une trentaine, mais on peut sûrement multiplier ce chiffre par 10, voire par 100, si l'on considère les leucémiques morts après 3 ou 4 ans. Régime de vitamines et surveillance de la thyroïde constituent ici l'essentiel des traitements. Nicolai est un miraculé. Ouvrier sur un chantier voisin, il a été exposé plusieurs minutes aux radiations à quelques centaines de mètres du réacteur, deux heures après l'explosion. Alors maintenant, comment se sent-il ? J'ai toujours des maux de tête et également des problèmes de rate et également des problèmes aux genres. Mais à Kiev, comme en Ukraine, parle-t-on encore de ces malades. Signe des temps, ce sixième anniversaire de Tchernobyl est presque passé inaperçu. Il est vrai que les préoccupations économiques l'emportent ici, sur les problèmes écologiques. Et avant de conclure ce journal, le retour à Roland-Garros où les quatre demoiselles des demi-finales sont maintenant connues. Alain Dorgans nous les présente. Sabatini, l'Argentine angoissée. Conchita Martinez, l'Espagnol en pleine confiance. Elles ont parlé la même langue sur le central. Martinez, huitième mondiale, a tout de même semé le doute dans le jeu de Gabriela, dirigeant le début du match à sa guise. 6-3 dans le premier set, trois Jeux a rien dans le second. Sabatini, semblait résigné. L'Argentine, sortant de sa torpeur et des parfois par la chance, a à son tour aligné neuf jeux de rang en pochant le deuxième 7-6-3. Conchita Martinez sait à présent qu'elle a laissé passer sa chance. Sabatini donne maintenant libre cours à son talent et sa meilleure couverture du cours lui permet d'avoir les deux pieds en demi-finale. La détermination de Steffi Graz contraste avec l'humour grimaçant de Natalia Svereva qui a encore en mémoire la cuisante des pêtes enregistrées en 1988 lors de sa finale face à l'Allemande 6-0-6-0 en 37 minutes. Cette fois elle résistera 2h15 en nous gratifiant même de points étonnants. Malheureusement ce n'est pas encore cette fois-ci qu'elle brisera l'invincibilité de Steffi Graz qui garde le cap dans ce tournoi toujours prête à dégainer. Après une interruption de près de 4 heures provoquée par une pluie qui tombait sans discontinuer l'ouragan Célès en bas de l'écran est venu cingler la terre rouge et balayer le tennis de Jennifer Capriati. Même scénario dans les 2-7 mené de jeux à rien Célès a fait le plein des jeux 2-7-6-2-6-2 en une petite heure pour Célès qui donne de plus en plus un sentiment de supériorité. Arantxa Sanchez viendra compléter le dernier carré en venant à bout facilement de la néerlandaise Manon Bollegra et de ses matchs. L'Espagnol marquera sa victoire en 2-7 par son élégance et sa pugnacité légendaire. On va proposer la candidature de Dorgans à l'Académie française cinglée la terre rouge Dominique Champon comment se comporte Courir ? Eh bien Courir continue sa formidable marche en avant après avoir remporté la première manche 6-2 il a remporté 6-1 la deuxième mais là retournement provisoire peut-être de situation eh bien c'est Goran Ivanisevic qui mène 2-0 dans la troisième manche le match du Croate commence peut-être maintenant. Merci Dominique de toute façon ceux qui aiment le tennis pourront vous suivre après 20h juste après la météo de Michel Touré qui prévoit des orages terribles dans le sud écoutez attentivement ces prévisions donc tennis après la météo avant la classe et Tintin le Tintin du mardi soir puis soir 3 bien sûr présenté comme chaque soir par Marc Autement Bonne soirée sur la Troie demain 19h Bonsoir Bonne soirée sur la Troie